A la croix, au pied du Maître A genoux, je fais mon choix Sans d'ici, que je veux être Tout près d'eux, et pas la foi Previ de sa mergerie Nul ne manque que sa main Sur les mots, dans les périlles Oui mon beau, me rédit à la croix A la croix, au pied du Maître A genoux, je fais mon choix Sans d'ici, que je veux être Tout près d'eux, et pas la croix A la croix, au pied du Maître A genoux, je fais mon choix Sans d'ici, que je veux être Tout près d'eux, et pas la foi Depuis l'or, mon choix splendide La joie de, meurtra mon cœur A de mes soucis perfides A de mes soucis, que je fais mon choix A de mes soucis, que je veux être A de mes soucis, que je veux être A la croix, à la croix A la croix, au pied du Maître A la croix, au pied du Maître A genoux, je fais mon choix A de mes soucis, que je veux être Tout près d'eux, et pas la croix A la croix, au pied du Maître A la croix, au pied du Maître A genoux, je fais mon choix Sont d'ici, que je veux être Tout près d'eux, et pas la foi Bientôt, ma tâche accomplie J'entrerai, tout droit au port Nous m'attends, tout se patrie Par... Là, je chanterai cinq mois Pour toi qui m'attends tes paix Et dans le brésilatoire Pour toujours m'arracher à la croix A la croix, au pied du Maître A genoux, je fais mon choix Sont d'ici, que je veux être Tout près d'eux, et pas la croix A la croix, au pied du Maître A genoux, je fais mon choix Sont d'ici, que je veux être Tout près d'eux, et pas la croix A la croix, au pied du Maître A la croix, au pied du Maître A la genoux, je fais mon choix Sont d'ici, que je veux être Tout près d'eux, et pas la croix Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 84 Psaume, chapitre 84 Nous lisons la parole de Dieu Psaume, chapitre 84 Que tes demeures sont aimables Éternelles des armées Mon âme soupire et languit Après l'éparvis de l'éternel Mon cœur et ma chair poussent des cris Vers le Dieu vivant Le passereau même trouve une maison Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits Tes hôtels éternels des armées Mon roi et mon Dieu Heureux ceux qui habitent ta maison Ils peuvent te célébrer encore Heureux ceux qui placent en toi leur appui Ils trouvent dans leur cœur Des chemins tout tracés Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca Ils la transforment en un lieu plein de sources Et la pluie la couvre aussi de bénédictions Leur force augmente pendant la marche Et ils se présentent devant Dieu à Sion Éternel Dieu des armées Écoute ma prière Prête l'oreille Dieu de Jacob Toi qui es notre bouclier Voix au Dieu Et regarde la face de ton roi Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier L'éternel donne la grâce et la gloire Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité Éternel des armées Heureux l'homme qui se confie en toi Amen Au Seigneur entends ma prière Je veux garder tes statuts Sauve mon âme Tu péris Tu es le Dieu Éternel Au Seigneur Au Seigneur Entends Entends ma prière Je veux garder Sauve mon âme Sauve mon âme Car tu es le Dieu Tu es le Dieu Au Seigneur Au Seigneur Au Seigneur Au Seigneur Entends Entends ma prière Je veux garder Sauve mon âme Sauve mon âme Car tu es le Dieu Tu es le Dieu Éternel Nous nous approchons de ton ton de grâce avec reconnaissance au notre Dieu Tu es vraiment le Dieu qui entend nos prières Et nous te disons merci encore mon Sauveur Parce que tu es le seul qui peut exaucer Le seul aussi qui peut aussi agir aussi dans notre vie Ben et mes Pères Saints Pour que nous puissions aussi nous conformer à ta volonté parfaite Que ton nom soit béni mon bien et mes Seigneurs et Sauveur Que ton nom soit aussi exalté Père Et la joie que tu nous as donné encore dans notre cœur De pouvoir nous rassembler encore ce soir Dans ces lieux Ben et mes Pères Saint-Bissons De chanter les chants des Sions comme Nous les chantons Seigneur C'est vraiment une grâce mon bien et mes Pères Béni soit ton Seigneur Pour tous les dons que tu nous as versés Merci encore à ces lieux Ben et mes Pères Saint-Bissons La grâce que nous avons de pouvoir les avoir Merci vraiment Père Saint-Bissons C'est pourquoi nous te prions De pouvoir continuer encore D'agir encore davantage parmi nous Mon bien et mes Pères Saint-Bissons Alors Jésus tu as encore des dons davantage Mon roi en fait que nous puissions te servir C'est pour ça que tu l'as donné Ben et mes Pères Dieu Sois béni encore Sois glorifié encore Pour chaque frère et chaque sœur aussi Ben et mes Pères Saint-Bissons Nous nous tournons vers toi Parce que nous avons vraiment le désir Que toi tu prends le contrôle De chacun de nous Mon bien et mes Pères Saint-Bissons D'agir réellement comme toi tu le veux Seigneur Selon ta volonté parfaite Notre Dieu Parce que nous voulons davantage Nous conformer à ce que toi tu veux Seigneur Brise réellement Père Saint-Bissons Notre résistance mon roi Donne-nous encore la docilité Ben et mes Pères Saint-Bissons Nous soumettons encore davantage A toi mon bien et mes Pères Dieu A ta parole à toi Ben et mes Pères Saint-Bissons Ce que toi tu veux Non pas ce que nous voulons Père Saint-Bissons Béni sois-tu encore ce soir Merci pour chaque frère Merci aussi pour chaque sœur Merci pour tous nos bien-aimés Qui sont aussi en connexion A différents pays Différents endroits aussi Ben et mes Pères Saint-Bissons Qui s'accrochent aussi A chaque parole en ces lieux Ben et mes Pères Dieu Nous te prions de voir les assister aussi Ben et mes Pères Dieu Pour en continuer encore davantage Je me vois en section de le besoin Père Merci encore pour ton soutien Et ton secours A toi donc la gloire A toi donc l'honneur et la puissance Car nous t'avons essayé Prier au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que les Seigneurs soient bénis Vous pouvez vous asseoir C'est aussi notre désir profond Comme nous l'avons chanté Que le Seigneur entende nos prières Qu'il nous exauce Nous sommes dans un temps Dans une période Où nous avons vraiment Besoin de ces dieux Encore plus qu'auparavant Nous avons besoin De son secours De son soutien De sa protection Aussi de son éclairage Aussi dans la marche Dans laquelle nous sommes engagés Avec lui Nous voulons davantage Que le Seigneur notre Dieu Trouve aussi son plaisir à nous De manière à ce qu'il puisse continuer D'abord davantage à étendre sa main Pour qu'à nous soyons Parfois gardés Effectivement aussi Dans cette voie Qu'il a eu à pouvoir Tracer Parce que Dans les Saines Écritures Je pense que C'est dans le livre Thessaloniciens Où il est écrit clairement Comme vous le savez aussi Que pour n'avoir pas eu l'amour De la vérité Dieu leur a envoyé une puissance D'égarement Pour qu'ils puissent croire aux mensonges Nous voulons supplier notre Dieu Ce que réellement Que dans le plus profond De notre cœur Nous puissions vraiment Aimer Entendre la vérité Parce que Aussi Dans la même Parole de Dieu Dans les Saines Écritures Il est écrit Que réellement Il viendra un temps Où les hommes Ne se porteront pas La Saine Doctrine Mais auront toujours La démangeaison D'entendre des choses Qui leur plaisent Effectivement Dans leurs oreilles Et la Bible dit Qu'ils détourneront L'oreille de la vérité Pour se tourner Vers le fable Ce sont des choses Qui ont été Annoncées D'avance Comme Nous savons Que notre Dieu Comme la Bible Les témoignent Quand il dit La chose arrive Et lorsqu'il ordonne Elle doit donc exister Ce qui veut dire Que Si ces choses Ont été annoncées D'avance Nous devons Être certains Qu'elles doivent Aussi Trouver Leur Accomplissement Et nous avons La certitude Qu'effectivement Que Avant que le Seigneur Vienne chercher Ce qui lui appartienne Il faut réellement Qu'il accomplisse Aussi Tout ce qu'il a Prédit Et aussi Promis Dans les Saintes Écritures Parce que C'est avec L'enlèvement Des déposes Effectivement Dans les départs De l'Église Effectivement Que Le Seigneur Notre Dieu Achève Effectivement Aussi L'histoire Avec les nations Ce qui veut dire Ce qui veut dire Si Jusqu'à Ces jours Malgré La pression Comme je l'ai toujours eu A pouvoir Vous le dire La pression Viendra On fera tout Effectivement D'une certaine manière Ce sont simplement Des choses Qui avancent Qui annoncent Les choses À venir Mais aussi Longtemps Que l'épouse Est sur la terre Le diable Ne pourra pas Avoir la puissance Pour pouvoir Faire Tout ce qu'il Veut faire Parce qu'il y a Encore La raison Il faut que Nous comprenions Pourquoi Nous nous rassemblons Et pourquoi Notre Dieu Se donne la peine De pouvoir Parler Et c'est pour ça Que aussi Les chrétodiques Si quelqu'un A des oreilles Donc qu'il Entende Et effectivement Aussi Ce que l'esprit Dit encore A l'église Jusqu'aujourd'hui Il s'agit Effectivement De ceux Là pour lesquels Le Seigneur Prend soin Il prend soin De tous ceux Qui lui appartiennent C'est la raison Pour laquelle Vous entendez Si souvent Aussi Qu'on nous Ramène A fait Que nous puissions Comprendre Qu'il ne faut pas Regarder ton voisin Le salut Est individuel Et les choix Est aussi Personnels Donc quand Dieu Choisit Il choisit Vous savez Parfois Nous Nous regardons Pas les choses De la bonne manière Et comme Nous l'avons dit Aussi Dieu nous a donné Tout ce qu'il y est Nécessaire Comme il a fait aussi Pour son peuple D'Israël Mais l'erreur Que Israël Commettait C'était de regarder A l'extérieur Or c'était L'extérieur Qui cherchait A voir Un exemple Auquel Il fallait Qu'il s'accroche Donc Chacun De nous L'ensemble Effectivement Doit arriver A pouvoir Effectivement Réaliser Qu'il doit S'étenir Lui-même En face De l'éternel Parce que Le Seigneur L'a dit Lui-même Dans les scènes D'écriture Qu'il va donc Se présenter A lui-même Une épouse Irrépréhensible Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Alors Nous devons être De ceux-là Qui au plus profond De leur cœur Ça Ça témoigne Effectivement Que Dieu A eu à pouvoir Poser sa main Sur toi Nous allons le voir Dans les scènes D'écriture Mon frère et mon soeur Parce que Souvent nous marchons Mais Nous ne devons pas Marcher Selon Les rythmes Des mondes Ou selon le rythme Des uns comme des autres Nous devons marcher Selon le rythme Des dieux Même dans les conditions Les plus difficiles Oui Parce que Si Dieu A tracé un chemin Pour ceux Qui sont à lui Alors Ceux-là Vous savez Dans les livres Des aïe Je pense 35 Il est dit Effectivement Je pense Il dit Dites à ceux Qui ont le cœur Troublé C'est merveilleux De pouvoir Je vais peut-être Le lire Regarde Cela C'est dans Esaïe au chapitre 35 Je pense Je pense Que c'est cela Je crois Que c'est cela Esaïe 35 Et voilà Je pense Que ça doit être Celui-là Voilà C'est ce qui C'est Voilà Ici Esaïe 35 Il nous dit Ceci Verset 4 Dites Dites à ceux Qui ont le cœur Troublé Vous voyez Souvent Que le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir Même le dire Dans Jean Chapitre 14 Que votre cœur Ne se trouble point Croyez en Dieu Et croyez en moi Ce n'est pas pour rien Toujours Que le Seigneur Dit toujours Que la paix La paix Soit avec vous Pourquoi serez-vous Troublé Si Dieu N'était pas là Alors nous pouvons Être troublés Mais puisque Dieu est vivant Alors est-ce que Nous sommes lui Nous sommes pour lui Sur le troupeau De son pâturage Et la Bible dit Que sa main conduit Alors De quoi aurais-je peur De quoi aurais-je crainte De qui en fait Je serais effrayé Pourquoi donc Et nous l'avons aussi entendu Je pense C'était le mardi Que passait Je ne sais pas Mais quel jour En rapport avec Esaïe 54 Bannis l'inquiétude Car tu n'as rien A craindre Donc si Dieu Le dit ainsi C'est pour que Ton cœur Soit toujours en paix Peu importe Ce que le monde Peu prendre Comme décision Peu importe Dieu connaissait Toutes ces choses Avant même Que le monde soit Pour toi Il a dit Sois en paix Et conduis les choses De la bonne manière Pour que toi Tu puisses être en paix Frères et sœurs La Bible nous dit Ceci Que l'ange de l'éternel Camp pour tous ceux Qui le craignent Pour les arracher du danger Le danger peut venir Mais toi Tu es gardé Toi tu es protégé Pourquoi tous ces troubles là Pourquoi ton cœur Est si troublé Il veut que tu sois en paix Que tu sois rassuré Mon frère et sœur Et cela C'est ça En fait c'est aussi La confiance Que nous avons Dans la personne Effectivement Je parle du Seigneur Qu'il nous parle Effectivement C'est pour ça Qu'il nous dit Que maudit soit L'homme Qui se confie Dans l'homme Mais béni soit Celui qui se confie En l'éternel Donc toi mon frère Toi ma sœur Confie toi En l'éternel Alors c'est ainsi Que quand tu confies En l'éternel Effectivement Alors tout ce que toi Tu vas faire Il a dit Mais tout ce que le juste fait Lui réussit Ah oui Ça c'est Que ça soit dans le travail Frères et sœurs Il ne doit pas Y avoir la peur Dans quoi que ce soit Ménace ici Non Nous avons un Dieu Qui prendra soin de nous Jusqu'à ce que Nous partions D'ici Ça nous devons savoir Effectivement Alors il dit Dites à ceux Qui ont le cœur Troublé Verset 4 Prenez donc courage Ne craignez point Voici votre Dieu La vengeance Viendra La rétribulation Aussi des dieux Il y viendra Lui-même Et vous sauvera Alors Souviront les yeux Des aveugles Souviront aussi Les oreilles des sourds Alors Le boiteux Sautera comme un cerf Et la langue de muet Et qu'elle sera joie Car des eaux Jailliront dans les déserts Et des ruisseurs Dans la solitude L'émirat s'endra En étant la terre En source d'eau Dans les répères Qui servaient Dans des gîtes aux chacals Croîtront aussi Des roseaux des gens Il y aura là Verset 8 Un chemin Frayé Une route Qu'on appellera La voie sainte Nul impur N'y passera Vous entendez cela ? Donc Tous ceux qui sont Suits C'est pour cela Il y a toujours Il y a pouvoir Nous dire jusqu'à ce jour Effectivement Dans la nouvelle alliance Mais touchez pas A ce qui est impur Parce que si vous vous associez Dans ces choses Qui sont un peu Qui vous suit Vous ne pouvez pas Avoir la face C'est écrit Mon frère et ma soeur Vous ne pouvez pas Changer la pensée de Dieu Ni la parole de Dieu Peu importe Ce que vous pouvez être Mais c'est ce que nous disons Simplement Que Dieu nous aide A ce que nous puissions Nous conformer Que ça nous plaise Ou pas La volonté de Dieu De doit être Accomplie Alors Il dit c'est ici Que Nul impur N'y passera Elle sera Pour eux seuls Qui sont-ils ? Ceux qui la suivront Même Les instructions Pourront s'égarer Cette route Point des lions Nul bête féroce Ne la prendra Nul ne s'y rencontrera Les délivrés Ils marcheront Les rachetés De l'éternel Retourneront Ils iront donc Assis-y Avec chien de triomphe Une joie éternelle Qu'on aura L'allégresse Et la joie s'approcheront La douleur Les émissements S'enfuiront Donc nous pouvons Réaliser Que effectivement Là sur ce chemin là C'est le racheté De l'éternel Ce qui veut dire Que nous devons De tout notre cœur Nous efforcer A pouvoir Réalement chercher A pouvoir savoir Seigneur Est-ce que je suis Vraiment Si il y a un temps Mon frère Dans ça Où chacun de nous Doit être sérieux D'abord envers Lui-même Ça ne sert à rien De chercher A plaire Aux voisins Ou à la voisine Avant c'était Peut-être Un temps Mais maintenant Non c'est sauf Qui peut C'est-à-dire C'est-à-dire Chacun Sur toi C'est-à-dire 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 Nous avons dit Effectivement Aux entreprises Qu'il ne faut pas Se tromper A soi-même Il faut être Vos efforts Les habitudes Qui n'étaient pas Bonnes Seigneur Et de moi Vous savez L'apôtre Paul disait J'aime bien cet homme Effectivement Aussi Vous connaissez Dans 1 Corinthiens C'est-à-dire 1 Corinthiens Je fais tout Pour avoir Par à l'évangile C'est-à-dire Effectivement On va lire 1 Corinthiens Chapitre 9 Effectivement Je crois que c'est là Nous lisons Puis nous retournons Là-dedans Puis nous allons Un peu plus vite Dans ce qu'est 1 Corinthiens Donc au chapitre 9 Je pense Oui 1 Corinthiens 9 Il est dit Merci Seigneur Oui Ah Il dit ici 1 Corinthiens 9 Il dit Verset 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 22 Il dit J'ai été faible Avec les faibles Vous connaissez non ? Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin de sauver De toute manière Quelques-uns J'ai fait tout A cause de l'évangile Afin que moi aussi Je puisse y avoir part Il dit Ne savez-vous pas Que ceux qui courent Dans les stades Courrent tous Vous comprenez cela ? Donc il y a le mouvement Des masses Et tout ça Ainsi d'ici Effectivement Mais C'est lui aussi Qui est concerné Il doit se dire Que je n'ai pas Sur le monde Les masses J'ai besoin De les remporter La Bible dit Dans le stade Cours tous Mais qu'un seul Remporte le prix Est-ce que vous comprenez ? Il y a un prix Qu'on doit remporter Donc je dois courir Effectivement Il dit Courrez donc De manière A le remporter Tous ceux Qui combattent Il nous explique maintenant S'imposent Toute espèce D'abstinence Et ils les font Pour obtenir Une couronne Corruptible Mais nous Faisons-le Pour une couronne Incorruptible Frère et soeur Si il y a un Temps plus de contenu Il dit Effectivement Il dit Moi donc Il dit Il s'associe lui-même Je cours Non pas comme à l'aventure Je ne viens pas Comme à une association Mon frère Je ne viens pas Parce que je vais rencontrer Une copine Ou celle-ci Non je ne viens pas Pour ça Je ne viens pas Rencontrer ma camarade Ou mon camarade Je n'en sais absolument rien Je ne viens pas Pour ça Je viens pour voir Un frère Pour voir des soeurs Pour avoir commun Mais surtout Pour mettre Dans la présence Du Seigneur C'est cela La chose Que chacun de nous Mon frère et ma soeur Nous devons être animés De cela dans notre cœur Parce que nous devons être Nous sommes de ceux-là Qui quand on observe Les choses Nous devons savoir Quelle heure il est Ce n'est plus le temps Pour nous de pouvoir Réalement Toujours à faire Des projets Comme à l'époque Une rédition Et il dit Mais je cours Non pas comme à l'aventure Mais je frappe Non pas comme Bata en l'air Donc je ne sais même pas Tellement très bien La position que j'ai Effectivement Si donc je suis tout Là-bas à gauche Et à droite Je ne sais pas tellement Très bien Les mouvements Les mouvements va ici Je vais par là Effectivement Non 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 Je ne suis pas Comme quelqu'un Qui brûle l'air Je sais ce que je dois faire Et il dit effectivement Mais je traite durement Mon corps Et je le tiens Assujetti Lui-même Il n'y avait pas Quelqu'un qui était derrière Lui dire Tu ne dois pas Tu ne dois pas Non 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 parfois les gens Les gens se disent Oui de toute façon Il n'y a pas de problème Ça qui est dévoilible Mais en fait Quand vous êtes convaincu Par les choses Qui sont des dieux Effectivement Vous vous sentez concerné Toujours par les choses Des dieux C'est vous-même Seigneur Parle-moi Que je sache Effectivement Est-ce que c'est bon Est-ce que ça c'est bon Je ne vais pas dire Bon j'attends d'abord Que les frères T'en viennent Mais non d'abord Toi-même Toi-même Tu vas dire Non Seigneur Parce que Ça je sens Que le monsieur Il dit Oh non tu vois Ça te va bien Ça te va bien C'est très bien J'ai ça à moi Que bien que tu vies Ça me va très bien Mais à moi 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 Non non ça passe pas Est-ce que vous comprenez Parce que Ça va bien Ah oui tu vas Ça te va Il est content Non Parfois c'est un piège Ça me va bien Ok je vais d'abord Savoir si ça va bien Seigneur Pourquoi ? Parce que j'ai une relation D'abord avec Dieu Et j'ai besoin moi Pas que je me sente Comme mon biche Non j'ai besoin moi De sentir que ça C'est vraiment conforme Même si ça me plaît Même si c'est très joli Même si c'est Il prasse prête Effectivement Est-ce que Parce que ça C'est ce que L'apôtre Paul Il dit mais Paul prisonnier De Christ Je ne peux pas faire Ce que je veux Bien sûr C'est ça Quand on est prisonnier Il s'est fait prisonnier Lui-même Pas qu'on l'a enfermé Oui tu dois Non lui-même Ça vraiment Seigneur je veux Ça c'est Quand vous aimez Tellement quelqu'un Que vous voulez Faire effectivement aussi Ce qui lui plaît aussi Ah oui Si vous aimez Seigneur tout votre coeur C'est normal Qu'on puisse arriver A pouvoir Faire tout ce qu'il désire Effectivement Alors nous continuons Parce que nous allons lire L'écriture de l'anime Il dit Écoutez bien C'est j'aime beaucoup J'étais du roman Mon corps Et j'ai dit ainsi Je dis De peur D'être moi-même Rejeté Après avoir Prêché Aux autres Donc les désirs Profonds De tout un chacun C'est De pouvoir se regarder Soi-même Sans regarder à gauche Et à droite Effectivement Parce que Qu'est-ce qu'est Les appellissements Ce n'est pas ça Qui m'intéresse Ce qui m'intéresse Seigneur Est-ce que je suis conforme Vous vous souvenez Par exemple Parce que là aussi C'est clair Quand l'arche de l'alliance A été retenue Par les philistins Vous vous connaissez Et bien ces gens Ont tout fait Effectivement Vous ne pouvez pas Les garder chez eux Parce qu'il y avait Un très meilleur problème Là-bas Effectivement Parce que c'est de chose sainte Et puis ils l'ont donc Envoyé Qu'il s'est passé Effectivement Et voilà Que quand il s'est venu Et bien l'arche On l'avait mis Sur les chars de vœux Vous vous souvenez Et tout le monde Était dans la joie Tout le monde Était dans la joie Même David Était aussi dans la joie Et tout semblait Très bien Très bien Très bien Très bien Mais à un certain moment Quelque chose s'est passé Quand il a voulu basculer J'ai toujours J'ai dit Beaucoup de gens Qui se disent Des frères Je ne parle pas Des sœurs Mais des frères En grande majorité À différents endroits Ils ne réalisent Parmi effectivement aussi Le danger De se pouvoir Se mettre Dans une position Dans un service Qui n'a pas été Donné par Dieu Et ça C'est quelque chose Que beaucoup de gens N'aiment pas entendre Mais je crois Qu'un enfant de Dieu Il est pris Donc Voulez-vous Je vous montre les preuves Vous voulez la preuve Prenez-le Moïse Vous vous souvenez de Moïse Il est connu non ? Mais quand Dieu Lui a dit va Il avait tout Effectivement Qu'est-ce qu'il a dit Ah non Seigneur Trouve quelqu'un d'autre Ah oui mon frère Ils ne sont pas très pressés Parce que Ce sont des gens Qui pèsent Ils connaissent Dieu Il dit Je connais Dieu Je connais comment Il est effectivement Il dit Non moi je ne vais pas y aller Trouve quelqu'un d'autre C'est comme ça Que la colonne de Dieu S'enflamme Il n'y a-t-il pas Ton frère Aaron D'ailleurs La voici Qui vient sur le chemin Alors toi Je t'ai fait Dieu Et lui sera ton prophète Vous vous souvenez non ? Donc effectivement Il y en a encore beaucoup Vous pouvez comprendre Effectivement Qu'il y a quelque chose Tellement d'un seau Que Dieu a posé la main Et ça vous devez arriver A pouvoir le voir Alors nous disons Nous allons lire cela Dans les scènes d'écriture Dans les livres De Ruth Ruth C'est après le juge Ruth Au chapitre 1 Nous pouvons lire Juste un verset Vous pouvez vous lever Nous lisons Et puis après Vous pouvez vous asseoir Parce que nous lisons Beaucoup Ruth Chapitre 1 Donc le verset 1 Il nous dit c'est ci Donc c'est après les juges Si vous voulez bien Ici dans la Sainte Testament Vous avez d'abord aussi Néthéronome Vous avez Josué Vous avez après Josué Vous avez les juges Après les juges Vous avez donc Ruth C'est un livre De 4 chapitres je pense C'est des 3 ou 4 chapitres Il est petit Il est 4 chapitres Donc c'est entre Samuel Et les juges C'est un peu ça Voilà Vous y êtes ? Alors nous Lisons donc Ruth Au chapitre 1 Le verset 1 il dit Du temps de juge C'est cela Il y eut donc une famille Dans le pays Famine Un homme de Bethlehem De Judas Partit avec sa femme Et ses deux fils Pour faire un sejour Dans le pays de Moab Vous connaissez Le pays de Moab Et le nom de cet homme Était donc Elimelech Celui de sa femme Donc Naomi Et ses deux fils S'appelaient Maclon Et Gidion Ils étaient donc Ephracia De Bethlehem De Judas Arrivé donc au pays De Moab Ils y fixèrent leur demeure Elimelech Marie de Naomi Mourut Et elle resta Avec ses deux fils Ils prirent donc De femmes Moabites Dont l'une se nommait Orpa Et l'autre Ruth Et ils habitèrent Là environ Dix ans Amen Nous voulons te dire Merci Père De la grâce Que nous avons Nous nous sentons Vraiment très petits Père Et vraiment Te suppliant Avec un coeur Sincèrement humilié Dans le fond Parce que Parfois nous nous sommes pris À certains moments Comme grands Mais quand nous réalisons Ce que toi tu fais Et comment Nous désireons tous ceux Qui t'ont vraiment servi On eu à pouvoir agir Mon Roi Nous nous sentons petits Nous demandons Si pardon Moi je le fais Père Je t'en supplie Que tu nous aides encore ce soir Parce que tu es tellement Si grand Dieu Et ta parole est tellement Si puissante Mon Roi Que nous sommes des hommes Pères Nous sommes qui sont criés Par la même parole Mon Soba Béni sois-tu encore ce soir Et béni aussi Mes frères et sœurs De nous vraiment Un coeur bien disposé Pour entendre Enfin Que nous nous appliquons À pouvoir Avoir la sagesse Pour que nous sachions Comment marcher avec toi Et te servir toujours À la crainte Et le respect Et le tremblement Parce que tu es vraiment Un grand Dieu Puissant Par tes puissants Paroles Merci pour ce que tu es Sois béni Je t'en supplie Au nom de Seigneur Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Donc nous voyons Que cette famille Ayant quitté donc Le territoire Dans lequel Dieu leur avait donc tenu Ils sont donc Allés donc Dans le pays de Moab Donc vous connaissez Ce pays de Moab Donc le Moabite Comment est-ce qu'ils ont eu Effectivement Leur origine Je pense que vous le savez Donc c'est avec Lot Et ses filles aussi Je pense que c'est comme cela Et alors Ils prirent donc Et comme la Bible Le dit effectivement aussi Donc le mari Donc De Naomi Donc mourut Et elle Resta donc Avec ses deux fils Et ses deux fils Prirent aussi Deux femmes Donc Comme la Bible Comme la Bible dit L'une Se nommait Orpah Et l'autre Rout Et ils habitèrent là Donc dans ces contrées-là Pendant dix ans Ses deux fils aussi Donc Maclon et Kijan Moururent Ce sont les versets 5 Aussi Tout le Dieu Et Naomi Resta privée De ses deux fils Et de son mari Mais quelle profonde douleur Pour cette fille D'Abraham Qui venait donc De ce pays Effectivement Et qui est allée En fait Dans une autre contrée Là-bas Chez les Moabites Évidemment aussi Et pendant qu'elle était là-bas En ayant fouille Effectivement La famine Qui était donc Dans son pays Et là Il s'est passé quelque chose Que Dieu Notre Seigneur A visité son pays Et alors Mais seulement d'abord Ce que Et il était avec son mari C'était vraiment De bon moment Parce qu'ils avaient aussi Leurs deux fils Effectivement Et la douleur C'est qu'elle a perdu D'abord son mari Paré Et le cœur aussi Dans la grande tristesse Et la consolation Qu'elle avait C'était de pouvoir avoir Ceux deux fils Là Et ces deux fils Effectivement aussi Se sont donc mariés Et avec aussi Des femmes Dans la contrée Là-bas Où ils étaient Quelques temps Après Et ces deux fils En question Moururent Vous pouvez voir Les désarrois Qu'avait effectivement Cette femme Qui avait son mari Qui vivait avec joie Et puis Qui avait donc Ces deux enfants Donc Qui l'a élevé Et puis Qui ont grandi C'était son bonheur Donc Ce mari Et ses enfants C'était donc Sa consolation Elle était heureuse Effectivement Mais Le mari Lui a été enlevé Et puis Les deux fils Lui a été donc Enlevé Et elle n'avait Rien du tout Mettez-vous A la place De cette femme Effectivement Pour que Vous puissiez voir Les déchirements Le plus profond Dans le cœur Et alors Il n'y avait plus Quelque chose Qui pouvait donc La consoler C'était Les désespoirs Parce que Elle a tout Perdu Voyez C'est comme aussi Que nous descendons Quand même Dans une période La plus difficile Et que nous voyons Que tout est sombre et noir Et que l'horizon N'est plus clair Effectivement L'horizon Est très sombre Effectivement C'est à ce moment-là aussi Que notre Dieu N'est pas toujours Très loin C'est toujours Ce qui est merveilleux C'est D'abord avoir le bonheur De connaître Et d'abord C'est Dieu Ainsi on sait Que quand on l'a connu Même si On passe par des moments Les plus difficiles Même dans le plus bas fond Et que A gauche et à droite Il n'y a pas d'espérance N'oubliez pas Il reste toujours Notre espérance Même lorsqu'on ne le voit pas Le fait de l'avoir connue D'avoir un jour Mis à genoux à terre D'avoir invoqué Son nom Et qu'il ait agi Même une fois dans ta vie N'oubliez pas cela Quand l'horizon devient sombre Il n'y a même pas Où se tenir Quand on regarde même de loin Derrière à gauche et à droite Il n'y a rien Mais il est toujours là Oh C'est Dieu Que nous avons Qui est Dieu d'Abraham Il est un Dieu Parfaitement Extraordinairement Merveilleux Frère C'est pour ça que Quand l'homme s'éloigne Qu'il ne cesse Effectivement Il passe à côté Des choses merveilleuses Parce que D'abord Il est dit lui-même Il se présente lui-même Il dit que Je suis l'éternel ton Dieu Et puis il dit Je suis un secours Qui ne pourra pas Jamais manquer Dans ta détresse Donc il te montre Effectivement Qu'il demeure un secours Pour toi Peu importe Effectivement Dans quelle situation Tu peux te trouver C'est pour cela aussi Frère Mais si tu as été Comme on dit Les backslides C'est à dire Les rétrogrades Par exemple Les rétrogrades Que tu as pu rétrograder Ta vie est devenue sombre Effectivement Bien que tu aies Un pouvoir Quand même T'étenir Quelqu'un Dans les choses Qui concerne Dieu Mais que tu aies Un pouvoir Être rétrogradé Ne reste pas derrière Le Seigneur Ne pourra pas Te rejeter Si toi Tu as les désirs De revenir A lui Il suffit simplement De crier après lui Avant que nous continuions Là-dedans Prenons un exemple Frère et soeur Baptimé Mendiant l'aveugle Dans son état Le plus dramatique Effectivement Où il ne pouvait pas Voir effectivement ainsi Qu'est-ce qu'il a fait Lorsqu'il a entendu Que c'est Jésus Passé par là Le prophète De Nazareth Passé par là Mais il a commencé A crier Les gens l'ont Fêté Ah oui Ils l'ont fêté Effectivement Qui ne voulaient pas Il dit Mais tais-toi Tais-toi Effectivement Mais qu'est-ce que Cet homme Ici Il va pouvoir Faire Effectivement La Bible Il a créé Encore beaucoup Plus fort Donc c'est toi Qui dois faire Un pas Parce que lui Il n'est pas loin Et vous savez Très bien Nous l'avons entendu Si il est passé Par là C'était pour Partime Partime Bien sûr Il savait Mais il fallait Que Partime Appelle La personne Mais il ne voyait Pas Partime Voyez Cet homme Ne voyait Pas Partime Partime Ne voyait pas Il était aveugle Effectivement Il a simplement Posé la question C'est qui Là Qui passe Mais il est passé Par là Exprès Frère Sœur Ne reste pas Dans ta condition Le Seigneur Notre Dieu Ne va pas Te juger Parce que Tu as passé Ceci Et te jugera Simplement Parce que Tu ne veux Pas te répentir Parce que Dans tout Ce par quoi Tu passes Mais les pardons Tu as déjà Été accordé Mais sûr et saint Mon frère Et ma soeur Le pardon Tu as été Dans le bas fond Tu as commencé A devenir Un niveau J'en sais rien Du tout Mais le Seigneur Ne t'a pas Régété Vous vous souvenez De l'exemple Que nous avons Entendu Il y a longtemps Ici Lorsque le frère Bonhomme A eu à pouvoir Avoir cette femme Qui était dans La boîte Là La boîte De la blébar Qui était là Maquillée Avec des shorts Enfin des jupes Qui étaient là Comme prostituées Dans cet endroit Effectivement Je vois Avec Et la femme Elle-même Elle disait Parce qu'il avait Un faux Moi je pensais Que Dieu ne m'aimait plus Mais quand le frère A commencé à judiciaire Effectivement Dans son état C'est à ce moment Que le Seigneur Lui montre Et lui dit Regarde toi Tes péchés à toi Regarde comment ça monte Et moi Moi je te pardonne Et tu ne veux pas Que moi je pardonne Cette femme-là Oh la femme Effectivement Elle n'avait pas Demandez pardon Mais regardez La conversation Que Dieu avait Donc c'est dit Que peu importe L'état Dans lequel La femme était Le Seigneur Était là Pour lui pardonner La Bible dit Que le pardon Se trouve auprès De toi C'est lui Qui peut pardonner Mais il veut Pardonner Même quand Tu es descendu Dans le plus bas fond Il tend toujours Sa main vers toi C'est vrai mon frère C'est vrai ma soeur Et puis quand Le frère avait d'abord Que moi je condamnais Cette femme Il s'est dit Je ne l'ai pas condamnée Il ne s'est pas venu Pour juger Mais pour sauver Je ne l'ai pas condamnée Il me dit Alors il dit Tu veux que je te condamne Non 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 Moi ne me condamne pas Mais alors Pourquoi tu veux Que je la condamne C'est pour ça Qu'il s'est approché d'elle Il dit Mais madame Excusez-moi Mais en tout cas J'avais confesse Il dit Qu'est-ce qu'il y a monsieur Il dit Mais quand j'étais là-bas Je commençais à te juger Quand on s'est dit Mais que les feux tombent Je vais parler beaucoup Effectivement Et puis quelque chose C'est passé Les seigneurs m'ont montré D'abord mes péchés À moi par rapport à toi Il a dit aussi Effectivement Que les seigneurs t'aiment Alors la femme A été touchée Il dit Mais le seigneur même Dans cette condition Dans laquelle je suis Vous savez qui elle était Elle était d'abord Une chrétienne Qui a été rétrogradée Donc pour elle disait Que le seigneur ne peut même m'a pardonné Non Alors que pendant Qu'il est temps Qu'il passe cette vie là Effectivement Le seigneur était là Pour pouvoir Il dit Mais viens seulement Viens seulement Effectivement Et je te pardonne C'est ce que Dieu attend Ah oui mon frère et ma soeur Dieu ne te condamne pas Dans l'état Dans lequel tu te trouves Effectivement Mais il te condamne Quand tu ne te réponds pas Dans l'état Dans lequel tu te trouves Je ne sais pas si vous comprenez Ah ouais Parce que quelque part Il faut que tu ressentes Quand même Dans le toi Que en tout cas Là mon état Ici n'est pas Un bon état Mais ne mets pas En ta tête Effectivement Que Dieu ne me répandra Plus jamais Non 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 Il est toujours là A côté de toi Ah oui Parce qu'il attend Simplement Que tu fasses un pas Et lui Il va faire le reste Alors vous voyez Donc là Et Naomi Effectivement Était dans l'état Le plus difficile Et vraiment Dans les espoirs Le plus total Tout était sombre Là c'était sombre C'était vraiment sombre Autour d'elle Ah Un appui Quelqu'un Et puis ça Appuiait Parce que Quand son enfant était vivant Il pouvait s'appuyer sur son mari Les enfants mariés Par timin Les enfants étaient Un confort Un consolation Mais rien Il a resté simplement Avec ces deux Belles filles Alors dans ses yeux Quand il regardait Effectivement Il dit Mais ce sont de Moabie Oui Qu'est-ce qui peut se passer Puis je ne peux même pas M'appuyer sur le l'autre Parce que de toute façon Sur base de quoi Ils peuvent m'apporter Quand même un reconfort Ah bah oui Parce que Quand le mari Il est mort Ils peuvent s'en aller librement Mais c'est des gris quand même Ah bah oui D'abord Premièrement Ils vont rester accrochés À faire quoi Donc dans son esprit Dans son cœur Effectivement Elle était toute seule Effectivement Mais pendant que tu penses Que tu es seul Et qu'il n'y a personne Effectivement Mais le Seigneur A quelque chose Pour toi déjà Frères et sœurs Ne soyez jamais découragés Vous pouvez l'être Quand vous ne connaissez pas Dieu Mais aujourd'hui Sachez que Peu importe ton état Peu importe ta situation Mon frère Le sang est encore là Sous le trône Et que nous sommes encore Au temps de la grâce Ou si tu reviens Aujourd'hui Simplement Le Seigneur N'est pas tellement loin Il est là Et ses mains Sont tendues vers toi Alors Elle ne s'est rendu pas compte Et elle dit Mais je n'ai pas Mais regardez maintenant Qu'est-ce qui s'est passé D'abord Regardez Dans l'état Dans lequel elle s'est trouvée Avec le désespoir Qu'elle avait effectivement Et se disait Qu'il n'y a plus rien d'autre Sauf quoi je peux m'accrocher Parce que Dieu m'a frappé Regardez Dans l'écriture suivante Verset donc 6 Il nous dit Puis elle s'éleva Elle s'est donc privée C'est un garçon C'est un garçon C'est un fils Effectivement Et il dit Mais puis elle s'éleva Elle et ses belles filles Afin de quitter Le pays de Moab Car Elle avait donc appris Au pays de Moab Que l'éternel L'éternel Dieu Avait donc visité son peuple Et lui avait donné du pain Elle sortit du lieu Qu'elle habitait Accompagnée De ses deux belles filles Et elle s'est mise En route Pour retourner Dans le pays de Judas Vous savez C'était une femme Dont le cœur était Complètement brisé Peut-être que vous ne réalisez pas Frère et soeur Mais Vous savez Quand vous vous mariez Quand vous êtes unis Vous êtes attachés Vous comprenez non ? Et puis quand vous mettez au monde Tous vos projets sont basés Sur les enfants que vous avez Je ne sais pas si c'est comme ça Je parle pour les parents Ceux qui sont Qui ont déjà des enfants Je pense Je crois que Quand vous avez des enfants Vos projets changent Maintenant Vous ne travaillez plus Pour que vous puissiez Vous mettre dans De bonnes conditions À vous Mais vous travaillez Pour pouvoir Voir la postérité Que vous avez Être protégé Voilà pourquoi Nous aimons Dieu Il nous rassure En disant que C'est ce qu'elle avait dit J'ai été jeune J'ai veillé Je n'ai jamais vu Les justes abandonner Ni sa postérité Mendiant son pain On répète souvent ainsi Non ? C'est pour voir que Dieu connait Ce que nous avons Comme désir Et ce qui nous est cher Dans notre vie C'est à dire Nos enfants Et si nos enfants Sont tellement Si chers à nos yeux C'est qu'ils sont Si chers aussi Aux yeux du Seigneur Parce qu'il est cher A vos yeux Et aussi aux yeux du Seigneur Alors ce qui veut dire Que comme Job le faisait Il priait pour ses enfants Nous avons un devoir Peu importe Si c'est un enfant Comme turbulent Ou c'est un enfant Un dossier Une certaine manière Je vous donne un exemple Mais votre devoir à vous Vous savez parfois Les diables nous poussent Et nous disent Cet enfant n'écoute pas Seigneur je vais même plus Je suis fatigué de prier J'ai prié J'ai prié Mais je vois qu'il ne change pas Je suis fatigué Non mon frère Non ma soeur Ton travail à toi C'est ce que Dieu t'a donné Cet enfant est à toi Quand tu dis Je suis fatigué Tu le dis Satan tu peux le prendre Ne faites jamais cela Il est le vôtre Peu importe son temps Peu importe Comment il peut Ainsi je veux Toi ton travail à toi Seigneur C'est le mien Tu me l'as donné Ce que je veux C'est qu'il revienne ici A toi Seigneur Pour tes servis Vous savez pendant que vous prier comme ça Le diable ne pourra pas L'amener très loin Il va essayer Il va essayer Il va essayer Mais ta prière à toi Le ramène Oui C'est 100% vrai mon frère C'est pour ça qu'il faut Continuer à prier pour Nos enfants Ceux que Dieu nous a donné Ils sont à nous Pas au monde Pas à Satan C'est pour ça que nous devons Éduquer Mais avec une fermeté Leur faire comprendre Que non Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Vous savez Je disais l'autre fois Je disais C'est beaucoup Si nous avons le temps L'autre fois je pense Je disais Vous savez Il y en a de ceux qui C'est-à-dire Oui Il a grandi Il est libre de faire ce qu'il veut Bien sûr qu'il est libre de faire ce qu'il veut Il n'y a pas de problème Mais vous ne pourrez jamais Vous dégager Ni de votre fils Ni de votre fille Parce que Je vais vous dire quelque chose Même s'il a 80 ans On dira toujours Le fils d'eux N'est-ce pas Ah oui Donc Sa vie à lui Est toujours liée à un papa Le fils d'eux Le fils d'eux La fille d'eux Est-ce que vous comprenez Donc Votre responsabilité Jusqu'à ce que Nous rentrons à la maison Ah ça vous sent bizarre Mais c'est vrai Mais c'est vrai Parce qu'ils sont quand même Nos enfants Que Dieu nous a donné Ce que quand même Dans leur vie Même quand ils sont mariés Un certain moment Ils disent Papa, maman Je peux venir vous voir Qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi Elle te parle Elle me dit non J'ai besoin de te parler Effectivement Pourquoi Parce que Elle sait que Papa et maman Ils sont là Quand il y a un petit souci Je peux quand même Sentir un confort Ah oui Ils vont toujours se référer A papa et à maman Bon Vous mari Vous vous sentez pas mal En disant maintenant On dit non 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 Il faut savoir Qu'il y a quand même Une place pour le mari Aussi une place aussi Pour la famille C'est vrai On dirait Je suis mari Mais c'est sûr Et c'est certain Vous n'avez quand même Pas trouvé cet enfant Dans la rue Il n'est pas Sauti d'un arbre Vous n'avez pas Quand il dit Bon Dieu m'a dit Je l'ai prise Évidemment Il n'y a plus de papa Il n'y a plus de maman Non quand même Non quand même C'est normal C'est normal que tu as ta femme Bon Ce n'est pas le sujet Mais vous comprendrez C'est normal que tu as ta femme Et quand il dit Bon Elle est quand même Il va faire quelque chose Pour sa maman Et pour son papa Non ne fais rien Pour ta femme Après il doit se débrouiller Non Ah non c'est comme ça Le couple La femme dit Est-ce que je peux faire ça Pour ma maman Non pas maintenant Non C'est quand même Mais si c'est Pour toi le mari Pour ta maman Tu vas le faire Ma maman a besoin Il faut qu'on fasse On est toujours comme ça Il faut faire Tu vas faire ça Pour ma maman Mais quand la femme dit Ma maman Bon pour ta maman Attends un peu Ah oui il faut attendre un peu Et pour mon papa Pour ton papa Attends un peu Je dois d'abord réfléchir Mais si c'est la maman De l'homme Bon tu vas faire Ma maman a besoin de ça Il faut aller Il faut s'essayer Il faut lui faire des courses Mais ma maman aussi A besoin de ça Mais d'abord Elle va faire ça Est-ce que vous comprenez Oui Mais c'est quelque chose Qui n'est pas correct Parce que C'est aussi une personne Qui a aussi Une mère Et un père Comme toi aussi Tu as une mère Et un père Si tu l'aimes Tu voudras quand même Qu'il aime son père Et sa mère Si toi tu penses aussi De ton père et ta mère Qui a aussi pensé De son père et de sa mère C'est normal C'est équilibré Je crois que quand on est chrétien On veut le bonheur Vous savez quand vous Quand vous vous mariez Vous avez épousé Une femme Vous n'avez qu'à maman Seulement dit Non Ah seulement le mien là Ma femme là Non 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 Cette femme Elle a aussi Une famille derrière Donc vous l'épousez Vous avez aussi La famille qui est derrière Bon vous savez Chez nous ici en Occident C'est toujours Non je me suis marié Moi et ma femme Ma maison Nous fermons la porte à clé Nous achetons seulement Un pain Que nous comptons Moi et ma femme C'est vrai C'est comme ça en Occident Et puis on a Ces habitudes là Oh et puis On dit Chez vous les Les Céci Ou les Céci Les Africains Et vous avez toujours Tout un bataillon derrière C'est pas les Africains Ça c'est Oui parce que C'est un peu comme Oui vous les Africains Toujours commencez Il y a l'an Que c'est ici On va pour venir Vous prenez Non non Regardez Sephora était la femme De qui De Moïse Non Mais c'est Jétro Les Boppeurs Mais c'est trop Si il misait là-dedans Il avait même donné Conseil à Moïse Non C'était un Africain C'est dans la Bible Non mais c'est parce Qu'on ne comprend pas C'est dans la Bible Frères et soeurs Faut pas prendre mal Je crois que tout le monde C'est parce qu'il faut Qu'on soit rééduqué Sur les saints Et que Dieu L'amour que nous avons N'est pas un amour africain La Bible n'est pas De l'amour de Dieu Où nous aimons tous J'épouse ma femme C'est sa famille aussi Que je dois aimer Mais si je n'aime pas sa famille Mais elle va être malheureuse Elle va me préparer Mais avec quelqu'un qui pleure Vous allez avoir quelqu'un Qui pleure au cheval À la maison tous les jours Mais c'est pas normal ça J'aime la famille J'aime sa papa Enfin j'aime c'est pas Evidemment Si vous voulez la rendre Reste comme ça Oui vous aimez Ce que Dieu vous a donné Et vous aimez aussi Ce que Dieu lui a donné Aussi Alors nous revenons ici C'était entre parenthèses Alors Nous voyons que Et dit alors Elle sortit du lieu En qu'elle habitait Accompagnée de ses deux belles filles Et elle s'est mise en route Pour retourner dans le pays de Juda Verset 8 Naomi dit alors Alors à ses deux belles filles Allez donc retourner Chacune à la maison De sa mère Que l'éternel Euse de bonté Envers vous Comme vous l'avez fait Envers ceux qui sont morts Et envers moi Parce que aussi Vous avez remarqué Que les deux filles C'étaient morts Et aussi Les belles filles Sont quand même Restées Avec la belle mère Et bon Marcher avec lui Avec elle Comme Edith Fait-il moi aussi Et alors là Elle a eu à pouvoir Maintenant Vouloir avoir Une conversation Avec elle Il leur fait comprendre Que fait-il bon Que maintenant C'est le temps De la séparation Parce que ceux Qui étaient en fait Là Qui pouvaient arriver A pouvoir aussi Être pour vous Mais ils sont partis Donc je suis resté seul Alors il faut que Chacune de vous Rentre donc Dans la maison De ses parents Et qu'il puisse Réellement aussi Continuer sa vie De l'autre côté Que l'éternel Donc vous fasse trouver A chacune Du repos Dans la maison D'un mari C'est qui est normal Et c'est qui Tout à fait La chose Qu'il y a Parce que C'était quand même Logique Et normal Elle est conforme Comme elle le disait Parce qu'elle avait La douleur Et il était avec Ses belles filles Effectivement Et là C'est quand même Un déchirement aussi Pour elle Il dit bon Retournez quand même Que chacune Donc trouve du repos Dans la maison Effectivement D'un mari Et elle les embrassa Elles élevèrent Donc la voix Et pleurèrent Evidemment Toutes les deux Ont pleuré Parce que C'est quand même Vous savez Lorsqu'on s'élit Dans un lien De mariage Et c'est là Que parfois Beaucoup de gens Ne comprennent pas Comme on dit Effectivement Que Et C'est seulement Nous et nous Et pas Les autres Qui sont là-dedans Comme la pensée occidentale Qui amène beaucoup plus A ce qu'on appelle L'égoïsme Et davantage Effectivement Aussi Mais Dieu Nous a pas dit D'être égoïstes En fait Oui C'est ce que Les Saintes Écritures Nous montrent Effectivement Qui n'étiez-vous Vous aimez Quand On s'élit Effectivement Les faits Qu'une famille Vienne avec Une autre famille D'abord Vous savez vous-même Que J'ai dit C'est comme si Vous savez Que quand On s'élit Ce sont donc Deux familles Qui s'unissent Ça vous le savez Si vous étiez Ignorant Vous devez le savoir Donc Et puis Par les liens Que nous Entrons Effectivement Les autres Effectivement Qui étaient Les étrangers Pour nous De Vienne Maintenant Aussi Membre D'une famille Dans laquelle Nous avons Formé Et Les belles Filles Pour Naomi Représentait Beaucoup Parce que C'était Les épouses Effectivement De Ces filles Ça Bon Voyez-vous Je ne veux pas Rentrer dans Le mariage Et le divorce Mais C'est C'est pour ça Que je riais Tout à l'heure Parce que Je ne veux pas Rentrer là-dedans Puis nous sommes Peut-être Dans les heures Mais C'est quand même Nécessaire De voir Comment C'est liant Effectivement C'est 10 Pour que Nous soyons Aussi Conscients Des engagements Dans lesquels Nous sommes Et que Nous entrons Et la profondeuse Là aussi Créer En réalité Bon Bref Ici Ils ont Pleuré Parce que C'était Quand même Une vie Pendant 10 ans C'était Ensemble C'était Une famille En fait Et arriver En septième Au mois Comme ça C'est pour ça Que Quand vous voulez Diverser Il faut beaucoup Penser D'abord C'est 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 Pas pour rien Que le Seigneur A dit A répondu C'est à cause De la dureté De votre Cœur Que Moïse Vous a Donné L'autorisation De pouvoir Réparer Vos femmes Mais au Commencement Il n'en Était Pas Ainsi C'est 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 important Que Nous Comprégnons Parce que Mais surtout Ce qui doit Rentrer dans Les liens De mariage Je l'ai dit Que je n'ai pas J'ai sûrement Les divorces Mais quand même Un petit peu Tu dois rentrer Dans les liens De mariage Puissent vraiment Paiser les pour Et les contre Avant de dire oui Parce que Ce n'est pas Un engagement A prendre à le légère Vous ne vous mariez Pas simplement Pour que vous puissiez Tous les deux Simplement être Face à face Vous regardez tous les journaux On s'engage D'autres choses Parce que souvent C'est C'est toujours Ah Je suis Je suis Mais quand tu dis Je ne sais pas vivre sans lui Il faut aussi savoir Que ça a des conséquences Parce que si vous ne savez pas vivre sans lui Sa famille aussi Est là aussi Vous ne pouvez pas vivre sans sa famille aussi Mais si vous ne savez pas vivre sans lui Donc c'est aussi derrière lui Il y a la famille Il y a aussi des frères Il y a aussi des soeurs Il y a les parents Parce qu'il faut quand même Que tout le monde soit aussi Vous comprenez Dans la joie C'est normal frère Elle fait bon Et voilà Il dit Que l'éternet Il y a de bonté envers vous Comme vous l'avez fait Envers ceux qui sont morts Et envers moi Que l'éternet Vous va donc trouver à chacune Du repos Dans la maison d'un mari Elle les embrassa Elle les élevèrent La voix et pleurent Elle lui dit Et elle lui dit Non Nous irons avec toi Vers ton peuple Voyez cet attachement Qui s'est manifesté Effectivement dans cela Le fait de pouvoir Avoir vécu avec Il y a quelque chose Qui s'est créé à l'intérieur Bien sûr C'est tout à fait Normal Ils ont pleuré Les deux Ils ont dit Non Nous irons avec toi Vers ton peuple Effectivement Parce que quand on le regardait On voyait Qu'elle était vraiment triste Et puis bon On a vécu ensemble Avec son mari Qui était là Puis avec ses enfants Et puis maintenant Ses enfants sont partis Et on l'abandonne Comme cela en fait C'était en fait ça aussi Qui était une tristesse profonde Je ne vais pas rentrer D'un mec de m'a dit Et puis Naomi dit Retournez mes filles Pourquoi viendrez-vous Avec moi ? Alors voyez-vous Là maintenant C'est les cris du cœur Sincère Parce que C'était une période Tellement difficile Pour elle Elle perd son mari Elle perd ses fils Maintenant elle perd Ses deux belles filles C'est toute l'histoire De sa vie Qui s'achève Vous ne réalisez pas Mais c'est vrai Parce que vous voyez Même si ses deux fils Ils étaient partis Effectivement Mais le fait De voir effectivement Ses belles filles Avec elle C'était aussi un inconfort Elle lui rappelait Parce que L'amour Qu'ils ont manifesté À l'endroit De ses enfants Vous comprenez Il y avait quelque chose En elle Qui était Parce que C'était Les épouses De ses enfants Et là Elle est retournée Vers votre peuple Effectivement Elle était seule Effectivement Et c'est pour ça Qu'il y a eu Ce moment de tristesse Et de larmes Effectivement Alors Ils ont eu A pouvoir lui insister En disant que non Nous irons vers ton peuple Effectivement Et les peuples Qu'ils ne connaissaient pas Ils n'ont connu simplement Que Le mari Et puis la femme Et puis les enfants Pendant ce temps Parce qu'ils étaient En Moab Moab là-bas Effectivement aussi Donc dans les pays du Moab Et là Ils disent Effectivement Que non Nous voulons partir Alors Elle était déchirée Dans son cœur Et puis Regardez très bien Cet déchirement Elle a insisté En disant que C'est dit Retournez mes filles Pourquoi viendrez-vous Avec moi Donc c'était pas C'était le déchirement Dans son cœur Effectivement Parce que Elle était consciente Que c'était des Moabites Et qu'il y a Là-bas en Israël La manière dont Je vais venir Ils ne pouvaient pas Arriver à pouvoir supporter Parce que les Moabites Ont leurs habitudes Les filles Moabites Ne sont pas comme Les filles d'Israël Leur façon De s'habiller Leur façon De vivre Effectivement Mais vous n'allez pas Supporter Parce que là-bas C'est dur Vous n'avez pas Vous ne savez pas Comment ça se passe Là-bas Effectivement Et puis Il y a des lois Il y a des cécis Effectivement On doit prier un dieu Vous n'avez Peut-être des divinités Ici Effectivement Oui Mais là-bas Il n'y a qu'un seul dieu Vous êtes habitué Avoir beaucoup de dieux Effectivement Si celui-ci ne vous plaît pas Vous changez Effectivement Si le suit Effectivement Donc il parlait Avec son cœur Il savait Il les aimait tellement Mais il voyait Effectivement Que là Dans son pays Ils ne vont pas tenir Alors il continue Et puis Il va plus loin Il dit Mais Il dit Mais Est-je encore Dans mon sein Des fils Qui puissent devenir Vos maris Est-ce qu'elle poussait Plus loin Pour qu'elle puisse Venir Vraie consciente Que oui Mais c'est vrai Quand même Quelque part C'est vrai Parce que bon Il n'y a vraiment Pas quand même L'espérance Là De temps Et puis Il continue encore A dire effectivement Ici Il dit Il dit Oui Il dit Et j'ai encore Dans mon sein Des fils Qui puissent devenir Vos maris Retournez mes filles Allez Donc Là vraiment Elle le pousse A pouvoir S'en aller Elle est sincère Mais c'est C'est aussi Voyez-vous Elle était vraiment Une bonne personne Oui Vraiment Une bonne personne Qui avait vraiment L'amour De ses belles filles Ah oui Oui Elle ne voulait pas Les rendre malheureuses Effectivement Non Elle avait vraiment Cet amour Effectivement Parce que Elle a poussé Tellement loin Pour le ramener A ce qu'il puisse Devenir vraiment Conscient Parce que bon Il était un peu Comme si On va partir Elle avait Je vais quand même Vous ramener à la réalité Pour que vous puissiez voir Que ça n'ira pas Ça ne sert à rien De s'accrocher à moi Regardez très bien Il dit Il dit Retournez mes filles Il dit Mais pourquoi venez-vous Avec moi J'ai encore des mots Verset 12 Il dit Mais retournez mes filles Allez Je suis trop vieille Pour me remarier Vous comprenez Parce que Même si vous venez vers moi Parce que Vous m'aimez Je sais Mais Vous êtes quand même Jeune aussi Et puis Qu'est-ce qui va encore Faire que vous soyez Attaché à moi Parce que Quand vous verrez Un jeune homme Vous allez vous amouracher Parce que Moi ici Je suis trop vieille Regardez très bien Je suis trop vieille Même si je prenais La madame dit Pour me remarier Et quand je dirai J'ai de l'espérance Quand cette nuit même Je serai avec un mari Et que j'inventerai Deux fils Elle était vraiment Une bonne personne Pour que ces belles filles Prennent conscience Qu'effectivement Que là Pour que j'inventerai Des fils Attendrez-vous Pour cela Qu'ils eussent grandi Refuserez-vous Pour cela De vous marier Vous voyez non Comment pas attendre Quand même Même si j'avais l'espérance Je suis quand même Vierge à l'espérance Je vais mettre un enfant Au monde Un garçon C'est encore un bébé Tu vas attendre Jusqu'à quel âge Pour te marier avec lui Pour rester avec moi Est-ce que je n'ai pas Vous marier avec quelqu'un d'autre Ah oui Parce qu'il veut qu'il prenne Conscience des vêtements Dans son cœur Parce qu'il était Triste dans son âme Effectivement Elle était toute seule Mais il ne voulait pas aussi Que rendent les autres Aussi malheureux Parce que si vous venez Avec moi Dans mon pays Qu'allez-vous faire Comment notre lien Va rester C'était ça L'écrit de son cœur Mon frère Je vais y aller vite Regardez Elle a dit effectivement S'habille Puis tout d'un coup Parce que Ses paroles Devaient ramener Les deux belles filles Effectivement Dans la conscience Elle dit Mais c'est la vérité Leur conscience Revient en place Effectivement Elle dit Mais oui C'est vrai quand même Et puis oui C'est vrai Parce qu'elle est Elle est vieille Même si elle se marie Aujourd'hui Est-ce que nous ici Effectivement On va vraiment attendre Effectivement Que ces petits-là Grandissent Effectivement Pour que se marient Quelles relations Va-t-il avoir Écoutez bien Et vous dit Il dit Non mes filles Car à cause de vous Vous entendez cela Elle les aime Je suis dans une grande affliction De ce que la main de l'éternel S'étendue contre moi Et elles élevaient encore la voix Et pleurent encore Vous avez entendu non ? La première fois On pleure Non on va pas te lâcher On va partir avec toi Mais quand elle s'est mis A pouvoir maintenant Parler D'une manière assez claire Et précise Mon frère et ma soeur C'est très important Que chacun de vous Puisse prêter attention En fait que vous puissiez Réaliser Dans votre fort intérieur Si vraiment Vous avez quelque chose De divin en vous Oui Oui frère Vous vous entendez Parce que vous connaissez Cette histoire Effectivement Je veux que Vous prêtez attention Pour voir si réellement Vous avez quelque chose De divin en vous Regardez comment Cette maman Et cette acharnation Pour voir Leur parler d'abord On n'ira pas On est avec toi On va venir avec toi Et puis Elle a poussé les bouchons Tellement sur l'air Montra maintenant Alors leur conscience L'air état naturel S'est mis en place Ils ont dit Mais c'est vrai quand même Et la raison La raison a pris place Il dit Mais si vrai Et vivre avec Rester avec elle Effectivement Et bien évidemment Mais on ne va pas Attendre quand même Et c'est une chose Qui est impossible Ils étaient deux Non On nous dit Ici verset 14 Elles élèvèrent la voix Et pleurèrent encore Or pas Qui a compris D'une manière assez précise Qu'il n'y a plus d'espérance Là Elle embrassa Sa belle mère Ah oui Il dit Moi je l'embrasse Et puis moi je m'en vais Est-ce que vous comprenez Alors il y a Ruth La Bible dit S'attacha à elle Mais c'est quand même extraordinaire Comment Ruth Qui était assise là À côté de Orba A entendu le même geste La même émotion La même parole La même expression Effectivement Qu'est Orba Orba Elle prend conscience Elle dit Mais c'est la vérité Dans le sens Que oui Mais cette maman Même si on reste avec elle On ne va pas aller plus loin Mais elle dit Oui c'est vrai Mais je l'embrasse Je m'en vais Mais Ruth Malgré tout ce qui a été dit Malgré même L'impossibilité Au niveau de la pensée humaine Il dit non La Bible dit Qu'elle s'attacha Vous entendez bien Elle s'est attachée Est-ce que vous comprenez Ce que veut dire s'attacher Frère c'est très important De comprendre cela On dit bien Qu'elle s'est attachée Malgré ce qu'on pouvait lui dire Que c'est C'est pas possible Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Et puis il n'y a rien Qui peut se passer Bon parce qu'il dit Tu vas oublier Les plaisirs du monde Et ce que tu mets Comprends C'est que quand les gens Te voient et t'apprécient Avec C'est-à-dire Mon frère ma soeur Tout ça il a entendu Bien sûr Bien sûr monsieur C'est là que Vous devez quand même Vous examiner vous-même Comme je disais tout à l'heure C'est pour voir C'est pour ça qu'il dit Vous ne devez pas C'est comme si On vous oblige Non chacun de vous Doit se prendre en charge De lui-même Et puis devant La parole de Dieu S'examiner On regardait la chose Alors C'est 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 Ruth Comme je dis Elle s'attacha A elle Elle commence Pour que nous comprenons Ce qui veut dire L'attachement Nous continuons Rapidement la lecture Naomi donc Dit à Ruth Voici Ta belle soeur Est retournée Vers son peuple Et vers qui c'est C'est Dieu Donc Elle prend encore La Ruth Effectivement Qui est restée Elle enfonce Encore le clou Vous savez Frères et soeurs Dieu doit Prouver Et prouver Chacun de vous Testez Chacun de vous Mon frère Pour savoir Ce qu'il y a En dedans de vous Ça c'est important Ça Chacun Chacun de vous Doit être passé Par les thèses Véritables de Dieu C'est pour ça Que vous verrez Effectivement Que la plupart De frères Ils sont ici Ils écoutent Effectivement Mais quand la parole De Dieu Vraiment Sort Il y a un problème Les discussions Commencent Le murmure Commence Quand vous voyez Quelqu'un Ou un frère Ou une soeur Discuter après La parole de Dieu Et c'est continuer A faire ce qu'il a envie De pouvoir faire Mais vous intéressez Par la personne Je vous dis Mais vous intéressez Pas à la personne Intéressez-vous A votre âme Regardez Elle pousse Sa belle fille Rute En disant Mais elle est retournée Vers son peuple Vers ses dieux Pour les plaisirs Qu'elle a pour de meilleurs Mais toi aussi Va aussi Écoute bien Retourne aussi Comme ta belle soeur Donc elle pousse Effectivement Pour qu'elle puisse Comprendre Que non Tu n'as pas d'espérance Avec moi Il n'y a pas d'avenir Avec moi Va-t'en Retourne là Ecoutez Si tu répondis Il dit Mais ne me presse pas De te laisser De retourner De retourner loin De toi Où tu iras J'irai Où tu demeureras Je demeurai Vous entendez cela ? Donc cette femme ici Pendant que Les autres Comptes ont parlé Elle n'a pas beaucoup parlé Elle écoutait Oh c'est qu'on ne le savait pas Mon frère et ma soeur C'est là qu'on voit La nature de ce Que Dieu s'est choisi Il y en avait deux Or pas Et rute Dieu s'était choisi Rute Mais Naomi Elle ne le savait pas Parce qu'effectivement Que Dieu m'a complètement abandonné Il a tout retiré Non Il lui a donné une fille C'était rude Mon frère Oui Et tu dis Effectivement Mais ne me presse pas Et pourtant On lui a tout montré Tu peux C'est pas Tu tuerais Ça sert absolument à rien Or pas entendu Elle a compliqué Oui c'est vrai Il n'y a pas d'histoire Mais elle aussi Entrait la même chose Mais dans son fort intérieur Alléluia Il y avait un projet De Dieu Oui sœur Oui frère On voit par votre âge Que vous posez Qu'il n'y a rien de Dieu Même si je le crois Seigneur Tu donnes Il n'y a rien Absolument rien Regardez l'exemple De toi Où tu iras J'irai Où tu demeureras Je demeurerai Ton peuple Sera mon peuple Écoutez bien Et ton Dieu Sera mon Dieu Elle estime clairement Elle dit Mais ton peuple Sera mon peuple Et c'était pas Qu'elle disait ça De la bouche comme ça Non Au plus profond De son âme Oh que Dieu Soit béni pour Ruth Mon frère Et ma soeur Dieu avait donné Une fille A cette femme D'abord c'est vrai Je me courir vite Effectivement Parce que Oui c'est vrai Frère et soeur Donc c'est Cette Naomi Qui était dans le désespoir Pendant qu'Elysée Je n'ai plus rien Dieu avait préparé Une chose pour elle Oui pour la faire sortir Effectivement De cette tristesse Dans laquelle Elle pouvait se trouver C'était qui c'est Ruth Sa belle fille Qui était devenue Une fille pour Naomi Regardez bien Ecoutez bien Elle lui dit Si Il dit mais Si Oui Voilà verset 17 Où tu mourras Je mourrai Et j'y serai enterré Ecoutez bien Elle ajoute Que l'éternel Me traite Dans toute sa rigueur C'est ce qui veut dire Qu'elle connaissait l'éternel Une moabite Est-ce que vous comprenez Elle connaissait l'éternel Elle dit mais Que l'éternel Me traite dans toute sa rigueur Si autre chose Que la mort Vient donc A me séparer Et de toi Donc une personne Normale M'a constitué Qui regarde Sa belle mère Une femme vieille Parce qu'elle est bien Une femme vieille Il n'y a plus rien à espérer Dans cette personne Et quand On est effectivement aussi Dans cet état Où les enfants sont morts Les garçons sont morts Mais on fuit directement On va se remarier On est jeune On va se remarier Vous voyez quand je vous parlais Tantôt du mariage Effectivement Avec le divorce Vous savez que Quand vous vous mariez Vous devez savoir Dans quoi vous vous engagez Ah oui Parce que Souvent Quand Quand Disons Ici On dit Oh Frère il exagère Un peu quand même C'est vrai Je peux exagérer Mais la bible Mais la bible nous montre Que par les liens de mariage Votre beau fils Vous devienne votre fils Votre belle fille Devienne votre fille Il ne faut pas me regarder Comme si j'invente l'histoire Mais c'est écrit ici Bon je vais vous montrer Vous savez Qu'est-ce qu'on a dit En fait A Naomi Lorsqu'elle est rentrée Dans son propre pays Frère et soeur Je crois que vous pouvez lire Chez vous à la maison Ruth s'est attachée A sa belle mère Qui est devenue Sa mère Et dont elle-même S'est comportée Comme étant La propre Ok Dieu la bénisse La propre fille De Naomi Toute la tristesse Que Naomi avait D'avoir perdu son mari Et ses deux fils Effectivement A été la consolation Qu'il lui a donné Cette fille C'est la vérité 100% Donc Dieu Il est Dieu est capable De faire des choses Extraordinaires Il a pris Moabite Vous ne pouvez même pas imaginer Il a pris Effectivement Il a fait en sorte Que cette femme Alors vous savez Frère et soeur Bref je ne vais pas aller plus Jusqu'à la pleine Mais remarquez très bien Frère et soeur C'est que Dans le désespoir De cette femme Qui pouvait dire Effectivement Que Dieu ne pouvait plus Que Dieu ne pouvait plus Rien faire pour moi Alors que la réponse De Dieu était Juste à côté Juste à côté Là La réponse Que Dieu lui donnait Effectivement Pour sa consolation C'était là Il lui a donné Ruth Et la manière Dont cette fille A pouvoir parler Effectivement Il lui a même dit Que ton peuple Sera mon peuple Donc elle s'est détachée Complètement De sa nation Et puis il dit Mais ton Dieu Sera mon Dieu Frère Mon frère Et ma soeur Non Il faut qu'il y ait Quelque chose Qui puisse pousser Une personne Quand même Il n'y a rien à espérer Qui puisse arriver Avoir l'espérance Mais Et là Cette Ruth A aimé vraiment Naomi D'un amour Profond Et sincère Regardez très bien Frère et soeur Regardez comment Il y a Voilà Ils ont fait En 120 mois Jusqu'à Là-bas Effectivement Regalez bien Je pense que c'est cela Dans Voilà Bon je pense que C'est dans les scènes Oui voilà Ah oui c'est cela Oui Les scènes Écritures On le dit C'est parce qu'il y a Tout un tas de Attendez Je vais juste Lire cela Voilà Voilà C'est dans Chapitre 4 Chapitre 4 Nous lisons ici A partir du verset 12 et 10 Voilà Voilà Verset 11 Il dit Tout le peuple Qui était donc à la porte Et les anciens dire Nous en sommes témoins Que l'éternel Rende la femme Qui entre dans ta maison Semblable à Rachel Et à Léa Qui toutes les deux Ont bâti la maison d'Israël Manifeste donc ta force Dans Ephrata Et fais-toi donc un nom Dans le bataillon Puisse la possibilité Que l'éternel Te donnera Par cette jeune femme Rendre ta maison Semblant à la maison De Peretz Qui fut Enfantée A Judas Par Tamar Alors il dit ici Boaz prit donc Ruth Qui devint donc sa femme Et il alla vers elle Vous comprenez plus tard De brûler La maison L'éternel Permit à Ruth De concevoir Et elle enfanta un fils Les femmes dirent à Naomi Vous suivez Béni soit l'éternel Qui n'est à point laissé Manquer aujourd'hui D'un homme Ayant droit de rachat Et dont le nom sera Célébré en Israël Cet enfant Restaurera ton âme L'enfant De Ruth Restaurera ton âme Et sera le soutien De ta vieillesse Car ta belle fille Qui t'aime Vous comprenez cela ? La enfantée Elle qui vaut mieux Pour toi Que cette fille Donc Dieu A eu à pour Mes frères et sœurs Donc regardez L'amour de Ruth A l'endroit de Naomi Elle y est restée Attachée Dans toutes les circonstances Et tout ce que Naomi Disait à Ruth Elle le faisait Et vous savez Comme la Bible le dit Effectivement Que c'est de L'enfant Que Ruth a pu Enfonter De Broise Effectivement Comme c'est C'est qui C'est ainsi Effectivement aussi Vous voyez que La Bible le dit Effectivement Je peux quand même Continuer à voir Le lien Il dit C'est un verset Naomie Ce que Ruth Ça démontre Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Vous tromper Vous même C'est ça C'est comme Quand vous pensez Pensez à A Ruth A Orpah Et à A Ruth Donc la manière C'est là C'est là que Dieu C'est la licence Comme une obligation Non Comme Ruth Personne ne l'avait Obligée Et là De tout son cas Effectivement On voit qu'elle l'aime Elle croit Elle l'a fait Il dit Mais je n'ai pas D'autre peuple Que ton peuple Effectivement Ton peuple sera mon peuple Effectivement Donc elle-même Sans être obligée Où tu iras J'irai Et lui est resté attaché Jusqu'à ce qu'on puisse avoir David Mais bien sûr C'est par là C'est par là Que David est venu Donc Dieu savait très bien Qu'il faut que David Vienne par une lignée Et c'est la partie Là Il m'habite Monsieur Et puis ils étaient deux L'une est partie Parce qu'il a trouvé Non mais c'est bien L'autre C'est parce qu'on regarde Spirituellement Et là regardez dans l'esprit Frère Parce que Charnellement Il laisse attention Pourquoi ? Non il n'y avait pas L'explication Mais l'explication était Dieu Il y avait quelque chose De Dieu au-dedans Parce qu'il fallait Que l'accomplisse cela Et toi frère Et toi soeur Chaque fois Tu murmures pour la parole Quand on dit Tu dis tellement C'est pas possible Sondez-vous vous-même Frère et soeur Pour voir Si vous êtes vraiment De Dieu effectivement C'est important Ne laissez pas simplement Écouter Mais frère et soeur Il faut que quelque chose Se passe en vous Je ne sais pas comment dire C'est vrai frère Il faut que vous témoignez Que réellement Que Dieu est en vous Autrement N'alourdissez pas les autres C'est vrai Toujours Toujours un murmuré Parler à gauche Et à droite Ça ne change pas Mais vous découragez Ceux qui sont fortifiés Mais c'est ça le problème Chacun de nous Doit arriver Pour pouvoir se dire Non en tout cas Dieu n'oblige personne Mais moi En tant que fils de Dieu Fille de Dieu Je me sens obligé Dieu n'a pas obligé Mais moi Je me sens obligé Ruth On ne l'avait pas obligé Non 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 Elle s'est sentie obligée Elle dit Mais moi quand même Quand je suis venu Je me suis marié Avec ton fils J'ai fondé une famille On était une famille Effectivement Mais si on se dit Que ton fils est parti Moi je vais te laisser Non Quand je me suis lié à toi Tu es devenu ma famille Alléluia Ou toi tu iras girer Frères et sœurs Quand Dieu a un projet avec toi Tu ne pourrais même pas t'échanger Quand la parole de Dieu vient Tu crois Et tu restes attaché Mais s'il n'y a rien de Dieu Au-delà de toi Tout le temps Tu vas toujours murmurer Et si Est-ce que tu crois Ce qu'il a dit Et c'est ci et cela Toujours On te verra toujours Quand la parole dit A Toi tu verras toujours B Pourquoi ? Parce que tu vas te justifier Dans ta tête Moi c'est ci et cela Mais ce n'était pas comme ça On avait cru Et comme je disais tout à l'heure Je termine par là Pardonnez-moi Oh que Dieu nous aide Je termine par là J'ai dit Dieu n'oblige personne Mais un véritable fils de Dieu C'est ça Obliger lui-même J'ai dit Puisque Dieu l'a dit Il ne m'a pas obligé Mais puisque Dieu l'a dit C'est là qu'on voit Que ça c'est un élu Parce qu'un élu est président Tu as été choisi Pour accomplir Ce que Dieu dit Amen Ah mais c'est vrai Pourquoi Dieu t'a choisi ? Pour s'asseoir et critiquer ? Pour murmurer et se plaindre ? Non Dieu t'a choisi Parce qu'au travers de toi Il doit accomplir sa parole ? Amen Nous sommes témoins Ah ben oui c'est la vérité Que Dieu vous bénisse Les venants Nous allons prier Que le Seigneur vous bénisse tous Qu'il soit béni Je voudrais que nous chantions ces cantiques Tu peux venir mon grand Dans le recueil je pense C'est d'être le cœur cantique Lorsque devant l'agneau S'ouvrira le grand lit Vous le connaissez ? C'est dans quoi ? La réforme Alors si tout le monde le connaît Ou bien seulement la chorale Vous le connaissez ? Vous le connaissez ? Quelques-uns Alors s'ils ne connaissent Oui mon grand Que Dieu vous bénisse On chante et puis on prie Pour que vous puissiez rentrer chez vous à la maison Que Dieu vous bénisse pour la patience Et tu as resté Deux cent Deux cent de membres dans le recueil On le projette là je pense Deux cent de membres Nous avons envie de prier n'est-ce pas ? On sent ce désir On a envie de pouvoir rester dans sa présence Et Dieu vous bénisse Il y a mon grand C'est toi Tu peux chanter les cantiques Dieu vous bénisse Lorsque devant l'Agnon S'ouvrira le grand livre Où sont inscrits les noms Des coupables absurdes Dans le ciel pour jamais Nous aurons droit de vivre Sous le regard de Dieu Le recours sur la tour Le recours sur la tour Oh dit, rendez-vous Nous serons tous assis À la table du maître Jouissant du bonheur Des amis du l'épaule Comme il nous a connu Nous pourrons le connaître Sous le regard de Dieu L'amour sera bientôt Serez-vous avec nous Oh dit, rendez-vous Serez-vous avec nous Oh dit, rendez-vous Du revoir éternel Nous connaîtrons les charmes Pour ne plus l'éviter Nous retrouverons tous Sous les amis dans ta mort Nous pourrons tout Sous le regard de Dieu Le revoir éternel Serez-vous avec nous Oh dit, rendez-vous Oh dit, rendez-vous Ouvrez, ouvrez vos cœurs Au sable de la grâce Au délice du ciel Je vous invite Je vous invite De tout Quel que soit le péché Le sort de Christ L'efface Sous le regard de Dieu 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 Merci.